Y'a tout le monde c'est Kira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui comme vous l'avez eu dans le titre, on se retrouve pour la suite de The Devil in Me. On doit trouver une issue, on va commencer sans plus tarder. Je suis très contente d'avoir fait ce choix et d'avoir pu survivre à je pense qu'on serait mort en fait si ça avait pas été le cas. Je pense que si j'avais fait un autre choix je serais morte. Alors j'espère que ça va bien se passer, qu'il va pas y avoir de problème cette fois-ci. Là je peux ouvrir, là c'est fermé la clé. Ah mais je peux inspecter par contre. Le fait d'inspecter ça me fait toujours peur dans ce type de jeu parce que j'ai toujours peur que t'aies un jumpscare. Ok, j'ouvre. Mais tu vas me dire que le tueur il nous a pas vu. Le mec a des caméras braquées partout. Vraiment partout pour le coup et il nous a pas vu. Ok donc là je peux ouvrir. Oh mais attends y'a des pièces là-bas aussi. Attends, on va procéder dans le bon sens. Déjà là. Une salle de bain. Ça me fait peur. Y'a forcément un truc. Examiner. Oh on va peut-être trouver un petit outil qui va nous servir. Ok, on y va. C'est quoi une pince à épiler ? Oh je sais plus, j'allais trouver une clé. Je sais plus. C'est la pièce. Elle coûte combien celle-ci ? Ça va. Ok c'est cool. Ah et ça ? Je peux pas le prendre. Ok ça c'est check. Ensuite par où je dois passer ? Aïe. Est-ce que... Ouais voilà c'est bien ce que je pensais. Y'a un truc à pousser ici. Là c'est verrouillé. Du coup il ne reste que ça. Déplacé. On va se faire griller. Attends, LT c'est qu'elle touche déjà ? Ok. Parce que je le sens pas. Moi j'ai besoin de me préparer mentalement. FBI. Parce qu'en fait c'est Monday. Non je me suis toujours pas renseignée sur Monday. Est-ce que c'est quelqu'un qui existe vraiment ou pas ? Oh si tu veux mon avis, quitter l'atelier, rétablir le courant. Si vous voulez mon avis, il fait bientôt... Attends mais il fait trop son. J'y vois rien. Ah. J'y vois que dalle, c'est abusé. Sauf je vais me retourner, il y aura une dinguerie après. Oh putain, quitter l'atelier. Mais là il y a des bouts. Il y a quelqu'un dedans ? Que du faux bordel. Je pense que les noms, les sons et tout sont des vrais sons par contre qui sont... Oh non. Je pense que c'est de vrais sons par contre ça. Ils n'ont fait de mal à personne, on fera tout ce que vous voudrez. Ils n'ont fait de mal à personne, on fera tout ce que vous voudrez. C'est quoi la grand-mère qu'en fait là ? Son fils s'est fait griller ? D'accord. Très très bizarre cette séquence. Donc là c'est verrouillé. Inspecté. Ah c'est écrit qu'il ne faut pas faire ça. Non mais je n'ai pas envie de le faire. Si c'est écrit ça, on ne va pas le faire. À ne pas se mettre à prendre des risques inutiles. S'ils sont déconnés. Il y avait écrit un truc. Du coup on ne l'a pas vu, c'est passé. C'est une connerie de faire ça. Mais on va devoir le faire. What ? C'est tellement creepy. Bon bah vas-y, on se barre. Sans la connerie. Je vais me faire couper en morceaux. Pire truc à faire. Bon bah c'est maintenant, on va savoir si ça va bien se passer ou pas. Oh putain. Je ne peux pas faire demi-tour, je vais me cacher. Mais non, mais je vais tomber dans le trou du coup, je vais crever. Oh là là. Parce que faire demi-tour c'est impossible. Le tapis roulant dans le sens dans lequel il va, tu ne peux pas faire demi-tour du coup. Tirer à contre-sens, ça ne fonctionne pas. Bon. Oh merde. Oh merde. On n'a pas eu de Y pour le moment. On n'a pas eu de Y pour le moment. On n'a pas eu de Y pour. C'est parti. Oh ! Peut-être une issue. Non mais elle, c'était glauque. La salle des pleurs et tout, c'était glauque. C'est moi ! Entre vite ! Oh ! Ma vache ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ravie de te voir aussi, Kate. Et ça n'est sauve. Écoute, j'ai trouvé de nouvelles infos. Quoi ? Ce type sur le ferry. C'était pas du maître. C'était Joseph Morello. Il écrit sur les crimes. J'ai trouvé un de ses livres. Comment il est lié à tout ça ? J'en sais rien. Dans une des chambres, il y avait un cadavre. Une femme. On l'avait décapité. C'était la femme de Joseph Morello. J'ai vu une photo d'elle. Elle s'appelait Michelle. On n'est pas ses premières victimes. T'as pas vu Mark ? Il faut passer là. Go passer. Allez, allez, allez. C'est la sortie, ça. Go, go, go. Heureusement que le mec est aveugle. C'est quoi ce truc ? Il a des écrans de surveillance, des magnétos, une table de mixage pour des tas de micro. Il a des oreilles partout. Pire que ça. Il y a plusieurs circuits qui passent ici. Hydraulique, électrique, tout ce qu'on veut. Il peut contrôler tout l'hôtel grâce à ça. Jusqu'où ça va comme ça ? Tout est connecté. C'est comme ça qu'il se déplace. Oh. Inspecter la salle de contrôle. Charlie dirait que ce type a une identité fracturée. Il porte un masque pour qu'une autre personne... est-ce qu'on va voir la séquence où je passe devant ou pas ? Le type qu'on a vu se faire tuer. Ah mais oui, c'était lui. C'était lui donné. Il n'y avait pas de danger. Je ne suis même pas calée tout à l'heure, avec le chapeau là, j'en vois. Le type en ciré jaune qui portait nos affaires. On l'a bien vu. Je pense que c'était monsieur du maître. Oh la la. Pas bouger ? Ça y est. Oh putain. Non, non, il ne va pas nous avoir là. Il ne va pas nous avoir. Le masque fait partie intégrante de sa mise en scène. Au pire, il peut avoir une forme d'anxiété et le masque lui donne de l'assurance. De l'anxiété ? Du genre déficit d'estime de soi ? Il est mal à l'aise en public ? Sa mère ne lui a pas fait assez de câlins ? Je vous remercie Brandon. Le manque d'affection peut très bien être un facteur. Mais ça pourrait aussi être de la faute de son père. Ou d'un oncle. De n'importe quel adulte en fait. Tu ne les as pas lues nos recherches ? Bon, je m'en tiens à l'éclairage. Ah, je peux vous assurer que nos masques sur mesure sont très solides. Ils sont souvent utilisés pour la production théâtrale et le tournage de scènes d'action. Enfance malheureuse, colère enfouie. En tant qu'adulte, soit il est hyper surdoué, soit il est débile. C'est l'un ou l'autre. Il a commandé son masque. Et il aime être en position de force, particulièrement avec les femmes. D'accord, mais pourquoi ? Beaucoup de gens traversent des galères, ça n'en fait pas des tueurs pour autant. En dehors d'une obsession malsaine pour H.H. Holmes, il copie ses méthodes. Clairement, il a l'air de s'identifier à Holmes. Ah, on voit tous les murs qui se déplacent. Oups, les fils là, tu coupes les fils. Oh ! On va devoir l'enfermer. Il est là-dedans, d'accord ? Alors, si on arrive à l'attirer dans ce couloir, on le piège entre ces deux parois mobiles. Il n'aura aucun moyen de sortir. Il sera coincé. Ok. Mais comment être sûr qu'il ira dans la direction qu'on veut ? Il faudra que le nôtre nous serve d'appart. Oh mon dieu. Non, pas question. C'est beaucoup trop risqué, Jamie, de le laisser courir aussi. Ce serait même encore plus dangereux. Allez ! On n'aura pas droit à une deuxième chance. C'est mon plan. Je serai là-bas. Si t'es sûre, bon. Si tu vois que ça tourne mal, tu te casses, évite. Je ne me ferai pas prier. Non, non. Prends-le. Ça pourra te faire une arme en cas de besoin. Non, j'ai fait une connerie. Je préfère le garder. J'en aurai sûrement besoin. Ça y est. Ça y est, peut-être une erreur. Peut-être l'erreur. Oh là là. Ok. Je crois que ça suffira. Allons-y. Tu t'en tiens au plan. Évidemment. Comment est-ce qu'on sort ? Le troisième étage doit être encore un travaux. Tiens-toi prête. Faut un timing parfait pour que ce soit lui qui soit piégé. Et voilà. Allez. Je tente le coup. Pour moi, c'est elle qui doit le garder parce qu'elle va faire l'appât. Donc s'il faut qu'elle se défende, elle lui plante un coup de tournevis. Trouver du maître, c'est tellement stressant. Je longe le couloir. Je reste à droite. Ah. Je longe le couloir. Je reste à droite. C'était sur la carte. Oh là, je ne suis pas bien. Je rentre dans la pi... Oh là là. C'est vrai qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Je suis juste dans la pièce d'un tueur en série. La porte... Putain. Ok, la porte, elle vient de se fermer. Il n'y a pas d'un tàu. Je ne fais pas, mais il n'y a pas de plaisir. Oh là 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 Et là faut pas merder Allez vas-y meuf, allez, 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 allez Allez vas-y go, 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 go Bluff Putain j'ai pas intérêt à me foirer Quoi ? Attends J'espère que ça va pas se déverrouiller Parce qu'imaginez il y a une télécommande sur lui Mais quoi ? Tournevis, 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 tournevis On est dans la merde Oh merde Et merde Elle est derrière mais c'est pas elle qui a le... Faut qu'elle reste collée ensemble Putain Ce n'est pas elle qui a le tournevis J'ai blindly C'est génial Avec un symbole inverse Ça ne marchera jamais. Faut essayer de péter le système. Putain, le système il de son côté avec les vis, c'est ça ? J'aurais dû prendre le tournevis. Quoi ? Non, non ! Attendez. Je pensais qu'en fait l'interaction c'était pour utiliser mon tournevis. Je pensais pas que je l'ai appuyé à la main. C'est la merde, je viens de tuer un personnage. Je viens de tuer un personnage. Je viens de tuer un personnage. Non, pitié ! Je veux pas mourir, mais comment tu peux me faire ça ? Va chier, Jamie ! Qu'est-ce que je suis conne ? Jamie, je veux pas mourir ! Pas comme ça ! Non, pas comme ça ! Pitié ! Kate ! Oh, j'ai fait une énorme boulette. Je pensais que c'était le tournevis. Quelle terrible façon de mourir. Oh, je reviens pas de ce que j'ai fait. J'ai mis à appuyer sur le bouton pour tuer Kate. Mais je voulais pas ! Je suis pas toujours d'accord, mais je ne l'imaginais pas insensible à ce point. Bah ouais, mais moi non plus, je pensais que c'était le tournevis. Jolie Mélodie, non ? La petite comptine réconfortante d'Ery. Mais hélas, sans effet. Charlie a réalisé un vrai tour de force. Il a survécu à la fournaise et surmonté tous les obstacles. Qui l'aurait deviné ? Oh, je suis tellement dégoûtée. L'indice que je vous ai donné a-t-il aidé ? Non. En voulez-vous un autre ? Non, mais si c'est des indices de merde, je vais dire oui, mais bon... Pas fou, quoi. Voyons si Sir Arthur peut nous aider. Cette citation provient de l'homme à la lèvre tordue. Jamais lu ? Lisez-le. Un ami sûr est toujours utile. Et un chroniqueur, plus encore. Cette dernière partie pourrait m'être imputée. Vous devriez y retourner. J'espère que ces discussions sont utiles. Je ne veux surtout pas vous intimider. J'observerai vos progrès, comme toujours. Et cela, très attentivement. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Oh, j'ai tué un personnage bêtement ! J'ai mis appui sur le bouton pour renverser la course du mur. Oh là là... Ah ouais, là, j'ai merdé. C'est quoi le but ? C'est Koh Lanta à la fin ? Il en restera qu'un ? Tu m'étonnes. Merde ! Bon, j'ai le tournevis. C'est ça. Si jamais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh! ... ... ... ... ... ... Je le savais Il a peur de rien l'autre, il va monter sur le toit et tout Après il peut pas la laisser s'échapper quoi Mais c'est un ouf J'ai pété un morceau de son masque je crois Qu'est-ce pas, qu'est-ce pas Je pense que se cacher c'était une merde Là faut courir je pense juste, pas se cacher Non bah surtout là la cachette Putain mais je perds tout le monde Tournevis, tournevis, tournevis Et merde Il est là Tournevis Putain C'est dégueulasse C'est dégueulasse Ils te mettent une bête de QTE à faire Et du coup direct après ils t'enchaînent avec un autre QTE Alors que c'était un truc où fallait Oh putain Je vais jamais y arriver Ça me sert bien mon tournevis C'est dégueulasse C'est dégueulasse Par là Sur et certain Je vais le croiser Ah putain C'est tout le chemin à faire Tant pis J'arrive pas à retenir ce genre de choses Non 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 Monte Mais monte Ok on veut pas Ouais ça fait une sorte de pont J'arrive pas à retenir ce genre de choses Enfin Cécile Qu'est-ce qu'elle nous dit Cécile Je sais que c'est ton fils Mais je t'ai épousé Toi Pas lui Et puis c'est à ton ex-femme De l'empêcher de faire n'importe quoi Pas à moi Je ne sais pas Peut-être que je suis déjà déprimée Rien qu'en pensant à ce voyage Je n'ai pas ce que j'avais pris à l'esprit Quand tu as parlé de m'emmener sur une île secrète Le fils qu'il s'agisse de Harrison Lee Le célèbre auteur du roman d'épouvante Tu travailles pour lui Tu n'es pas obligé de partir en vacances avec lui aussi Est-ce qu'on pourrait passer du temps juste tous les deux ? Cher Kurt Je me suis dit que ce serait plus facile de t'écrire Car j'ai tendance à m'énerver quand j'essaie de t'en parler Je ne vais pas bien Tu sais que je ne m'entends pas avec Thomas Je ne comprends pas pourquoi il doit toujours nous accompagner Tu as toi-même admis qu'il était insupportable Et j'en ai marre de l'avoir dans les pattes Sans arrêt Oh la la Les fils Ah Il n'y a pas le système Je ne peux plus trouver l'interrupteur Oh la la C'est sûr je vais sursauter Comment il va un truc Il sera déjà là c'est pas possible Je ne peux pas croire qu'il ne soit pas là Je suis passé par où tout à l'heure Par là Oh l'angoisse Plus sous l'eau comme ça c'est C'est bien quoi Pas de risque Il est où le panneau électrique ? Le milieu Oh moi je suis pas trop Trop pour y descendre Pourquoi descendre ? Oh pourquoi descendre ? Là genre escalade meuf Juste escalade c'est de sortir C'est foutu Oh un petit journal Bonjour Chicago Ce matin nous ouvrons ce journal Avec un flash spécial La police de Chicago a confirmé aujourd'hui La découverte d'un corps dans un entrepôt abandonné Dans le district de Fulton River Le corps a été identifié comme étant celui d'Hector Munday Agent du FBI Munday était le fameux tueur en col blanc Dont la récente série de meurtres a semé la terreur Dans la région de Chicago Un porte-parole de la police a confirmé que Munday avait assassiné quatre personnes Parmi elles L'agent Patrick Stanley Un vétéran qui avait passé 22 ans dans la police Et qui a trouvé la mort hier soir L'incendie a été rapidement maîtrisé aux alentours de 5 heures ce matin Le corps retrouvé sur les lieux était totalement calciné Mais la police a été en mesure d'identifier Munday grâce à ses dossiers dentaires Ce truc il s'est juste arraché les dents le mec c'est tout Super Oh la la Je n'ai même pas envie de regarder Ça va mal se passer Regarde sur mon deuxième écran Toujours mon tournevis ou pas ? Ah je ne l'ai plus Attends il est là non Oh la la Il y en a un qui est vrai dans le tas Oh le cauchemar Oh le cauchemar Je ne peux pas casser son masque apparemment Oh prends la hache Prends la hache Prends la hache Oh la la Lui par contre il ne va pas avoir de mal à la prendre Et voilà Barricade 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 Même s'il a une hache Casse toi Voilà c'est bien Ça te fait gagner un petit peu de temps Allez cours Grimpe Oh putain il est déjà là Ah saute hein Oh putain Oh 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 J'ai pas eu de QTE C'est pas ma faute J'ai rien fait de mal Bon normalement moi je suis tranquille Trouve une issue Comme c'est que j'y vois rien quoi Attends attends Trop peur qu'il y a un truc J'y vois rien C'est vrai que je suis censée faire des faux tours Voilà Peut-être un truc là-dedans Ça va être un piège Oh non c'est une vraie main Vestiaire Le problème c'est que maintenant faut sortir quoi Oh j'y ai cru C'est la porte qui est là Y'a que ça en fait Oui c'est la porte qui est là Techniquement le tueur est censé être occupé là On est censé être tranquille Ah putain Bon sang Qu'est-ce qui s'est passé L'épreuve Oh arrêtez hein Putain ça peut plus rire moi Oh les brouilles et tout J'hallucine Ah c'est suffisant J'hallucine C'est quoi ce bruit Putain J'hallucine Bon, pointe, super, trop contente. Quoi ? Ça donne sur le vide ? Qu'ils sont tous dehors, là. Les bruits. Ah, la monnaie on oublie pas. J'ai aucune notion du temps qui me reste sur le gameplay. Est-ce que je vais jusqu'à la fin ? Est-ce qu'il me reste beaucoup ou pas beaucoup ? Marc ! Eh, Marc ! En fait, ça pourrait servir, je pense qu'il dit ça, pour le truc que je dois récupérer à l'intérieur, justement. Mais quoi ? Oh ! Ok, bien joué. Je l'avais pas du tout. Ah, il le fallait celui-là. Bien joué. Donne tout, Martin. C'est là. C'est là. On va se prendre un corbeau. Je pense pas que ce soit Marc. C'est trop beau pour être vrai. Non, j'en peux plus. Oh, il est gentil. Il est gentil. Par contre, le problème, c'est qu'il va avertir le tueur, quoi. C'est ça. Va chercher. C'est ça. Va chercher. C'est le phare ? Non mais ça suffit de descendre, là. Non, c'est Marc. C'est Marc. C'est Marc. Tu m'as fait flipper. Et toi, t'as failli me tuer. J'ai cru que c'était du maître. J'ai cru quoi ? Ça fait plaisir qu'on soit en vie. Ouais. Parce que si on parle de tous les autres persos, c'est pas très bien passé, quoi. Oh, putain de merde. Y'a pas que Erin, s'il roulait mon nez. Oh, c'était horrible. Elle est ouvert en deux. Erin. Bon sang. On a été séparés pendant qu'on s'enfuillait. Dumet a installé des pièges dans tout le bâtiment. Il nous a fait faire ce qu'il voulait. Il faut qu'on sorte d'ici. Faut retourner au ferry. Dumet l'a désactivé. On s'est mis d'accord pour aller au phare. Voir si de là-haut, on pourrait appeler à l'aide. Du coup, y'a pas de bonne nouvelle ? Eh bien... J'ai cru que je le reverrai jamais. Oh, ça craint. En fait, c'est ouf parce qu'on est à l'extérieur, mais t'as quand même cette sensation d'insécurité totale. Où tu te dis, en fait, le mec, il va arriver, quoi. C'est l'équivalent de Jason dans les Vendredis 13 ou Michael Myers. C'est horrible. Oh là là, faut faire attention à mettre les mains là-dedans. Il faut trouver un moyen de grimper, il a dit. Ah ouais, t'es vraiment au milieu de nulle part. Attends là. Y'a de la lumière ici. Est-ce qu'on a pas un chemin ? Ah bah tiens. C'est parfait, ça. Allez, on y va. Les emmerdes. Oh, c'est le prochain jeu. C'est le prochain jeu. Espace. C'est le prochain jeu. Oh putain. Il va se passer dans l'espace ? Est-ce que ça va être en mode alien ? Oh là là, j'ai trop hâte. J'espère qu'on sera quand même dans un mood horreur. J'espère quand même qu'on sera dans un mood horreur. J'espère quand même qu'on sera dans un mood horreur. Dossier médical, nom du patient Monday, Hector. Médecin de famille, docteur Charles Brown. Aujourd'hui, j'ai reçu consultation Hector, garçon de 7 ans. Il était accompagné de sa mère qui m'a dit qu'Hector ne se sentait pas bien. Il était très fatigué. J'ai ausculté Hector. Il me semble souffrir d'une légère malnutrition. Ok. Ok. Donc le petit, il était pas bien. Son système immunitaire étant affaibli par la malnutrition. En examinant la poitrine d'Hector, j'ai remarqué des hématomes. Oula, sous ses aisselles et sur ses épaules, conséquent de... Oula, j'ai conseillé Hector d'éviter les jeux trop brusques. Attends, mais qui dit pas que c'est la daronne qui le défonçait ? A ma demande, j'ai reçu aujourd'hui en consultation Hector. 7 ans, presque complètement remis de sa bronchite. Ses hématomes ont empiré, causés par une force non négligeable. Probablement en adulte. Un camarade de classe planifie au rendez-vous de la semaine. A ma demande, j'ai reçu Hector. Il est venu accompagné de son grand-père Georges. Les précédents hématomes d'Hector se sont résorbés. Le grand-père m'a demandé d'examiner les jambes de son petit-fils. Les chevilles étaient gonflées avec des coupures, comme si le garçon avait été attaché. Le grand-père d'Hector soupçonne la mère d'Hector de maltraitance. Planifie un rendez-vous avec Hector et sa mère. Mais attends, nom du patient. Nom du patient mène d'Hector. Ah oui d'accord, ok. Docteur Charles Brown. Donc en fait, il était maltraité par sa mère qui le battait et tout. Mais quel enfer putain, mais quel enfer. Bon. Je vais où moi dans cette histoire ? Parce qu'il y a ça, il y a ça. Je peux aller nulle part d'autre. Ouais, je peux pas aller... Nul loin. Il y a une autre fenêtre, je crois. Oh non, elle est fermée, purée. Ah non, c'est bon, on est bon. Oh, et là, il y a marque en dessous. Allez, the end. Donc ça... On le met là, je pense. Heureusement qu'il y a ces caisses. Heureusement qu'il y a ça. En plein dedans, paf. Viens avec moi, Marc. Mais attends, ça avait l'air tout petit. C'est quoi cette odeur ? Alors si tu veux mon avis... Oh non. Je veux un chien tout à l'heure. Oui, moi aussi. Il m'a flanqué une de ses trouilles. T'as dû l'effrayer en te mettant à paniquer. Projector actualisé. Charlie a été pourchassé par un chien. Marc a dit que Charlie... Ah, il a dit que lui aussi avait vu le chien. Ah d'accord, donc j'imagine que cette histoire aurait pu servir par la suite. Ah, on va avoir des infos en mode police, non ? Ah, j'aurais cru. Mais franchement, le jeu, il est dingue glauque, je trouve. Sans déconner. Pour moi, il est très réussi par contre. Il est très réussi. Ah, attendez, il y a quelque chose au milieu. Ces vêtements de... Kate, non ? Je sais pas. Oh oh. Oh non, le pire truc. Et bah voilà. Il nous reste deux personnages. Les deux vont rester enfermés dans le congélateur. Fin de l'histoire, voilà. Fin du jeu. Non mais ça peut être une ville qui s'est détachée, monsieur. Non mais ça peut être une ville qui s'est détachée, monsieur. Merde. Oh oh. Chut. Reste calme. Mais c'est un ouf de faire ça. Non mais il le voit pas là. Tfin 안녕. Sous-titrage. Rejoindre le phare et quitter le cabinet de conservation. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai aucune notion vraiment. Je sais pas si je suis à la fin du jeu. S'il me reste encore une heure, s'il me reste dix minutes, j'en sais rien du tout. J'ai pas voulu me spoiler sur internet. Du coup on va s'arrêter là et je pense que le prochain épisode sera le dernier. Voilà comme je viens de le dire. En attendant n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve demain pour la suite de The Devil In The Mi. Et potentiellement la fin de The Devil In The Mi. Des gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501